soyez bénis jésus christ seulement parce que seulement jésus jésus pour ma part il y a plus de joie à être pauvre qu'à être riche et que lorsque on voit un peu la vie voit qu'il y a plus de joie pour et quand je parle de pauvreté je ne parle pas du fait de manquer même l'essentiel c'est à dire que je ne parle pas de famine bien de voilà quoi je ne peux pas juste de vivre une vie simple et de ne pas être entouré de biens matériaux et c'était vraiment de vivre une vie très très simplifiée il ya une joie imaginable à vivre comme ça j'assure c'est tellement beau c'est comme si c'est une joie indescriptible étant en christ bien sûr parce que si tu es plus pauvre que tu connais pas jésus ça n'apporte rien mais le fait de ne pas s'encombrer de choses matérielles et de vivre une vie très modeste une vie où on ne peut même pas savoir ce qu'on a vraiment tout ce que l'on voit autour nous c'est jésus c'est magnifique magnifique même la souffrance quelque part nous rapproche de dieu la souffrance la la modestie la vie une vie très très simple comment c'est c'est dans ce genre de cadre même que l'on ressent même plus la puissance de dieu que l'on ressent vraiment sa présence tu vois des gens ils ont des endroits où ils habitent où ils n'ont qu'une petite chaise petite table et ils vivent comme ça comment la maison est très très vide mais tu sens que la maison est remplie de quelque chose quelque chose d'indescriptible de spirituel de la présence de dieu la présence de dieu un peu comme comme un peu comme christ on voit jésus dans les évangiles il était très très simple jésus n'avait pas de bien extra il n'a même pas de maison à la rigueur et dans sa simplicité sa présence était inimaginable à tel point que lorsque les gens le touchaient même les jambes guérissaient de la maladie je pense que c'est dans les choses simples que dieu accompli ce plus grand miracle et que l'on le découvre d'une manière encore plus belle c'est dommage que l'évangile de nos jours qui est prêché amène les gens à chercher ce qui est matériel soit disant que nous devons vivre l'abondance parce qu'on est chrétien et il fait faire de leur vie chrétienne une vie de demande perpétuelle et une vie de de proxélytisme envers dieu ils servent de dieu pour assouvir leur propre passion plutôt que de s'aligner avec dieu et de chercher à faire sa volonté ce genre de vie là empêche l'homme de pouvoir être dans la présence réelle du seigneur comprenez la présence réelle du dieu qui se plaît dans la simplicité se plaît dans dans le calme dans l'affliction souvent même dans l'endurance dans ces choses c'est un peu ça j'aime je prends l'exemple de lazar qui m'en dit devant la maison du riche dieu était avec lazar pourtant dieu n'a pas arrangé sa condition de vie au contraire il est mort misérable pauvre mais dans sa pauvreté dans sa souffrance jésus est avec lui ils ont ce qui se passe dans les moments difficiles c'est là c'est le moment là où on ressent encore bien plus la présence de dieu et souvent se disait avant qu'il faut que dieu change la situation il faut que dieu vient intervenir mais souvent dieu ne fait rien souvent ce qu'on vit comme souffrance comme tourment nous amène encore nous rapprocher encore plus de lui et à vraiment prendre conscience que une vie doit être vécue que pour lui et que souvent les problèmes ne seront pas des problèmes amen donc il ya vraiment une joie c'est dur à expliquer c'est dur à décrire ce phénomène mais avant une joie de vivre une vie à la limite de pauvreté une vie vraiment simple s'il ya une joie inimaginable et une joie inimaginable encore mieux lorsque on vit qu'on indépendant du système parce que être comme ça et encore dépendre d'un chef alors que le christ doit être au chef c'est pas bien lorsque tu peux vivre par exemple sur la montagne ou bien dans la campagne et que tu es vraiment dédié à dieu que tu n'as pas trop tu n'as pas le souci de ce monde inutile que tu as du temps pour la prière tu as du temps pour la louange sur du temps pour le seigneur et que tu vis dans ce genre de cadrement simplifié paisible et simple vraiment dégagé de tout tout attraction matérielle mais en ensevelie du moins comblé par la pensée de jésus c'est magnifique c'est beau c'est très très beau c'est très très beau vivre pour jésus c'est bien bien sûr c'est une joie au moment pour pas suivre aux gens c'est difficile à expliquer c'est dur à expliquer je sais c'est les mots manque comprenez pour expliquer ce genre de film mais mais l'apôtre paul a dit une parole que je paraphrase bien sûr il se plaît dans la richesse dans le manquement du moyen comme dans l'abondance je pense que paul se plaisait encore plus dans le manquement il y a il vous assure qui a une plus grande une joie immense d'être dans le manquement et avoir jésus être dans une vie à la limite de la pauvreté d'avoir jésus si c'est une joie inimaginable c'est magnifique c'est un magnifique c'est une chose que moi même il ya de cela 10 15 ans je peux pas imaginer mais avec le temps je constate que c'est pas possible c'est magnifique c'est c'est beau c'est beau sont ce sont ce moment mais pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on était comme ça mais bon il ya quand même le mot renseignement et de machin machin mais à la fin si on compte que vraiment c'est pas possible la présence de dieu elle est magnifique et que tout ce qu'on peut faire pour la ressentir encore plus faut le faire c'est un peu comme les gens qui se droguent qui se droguent pour aller des effets dans l'or dans leur corps une sensation il prend des substances lorsque les chrétiens vivent pour jusqu'à seulement et qui se mettent dans les conditions où il n'ya que vraiment jésus dans leur vie mais ils vivent une extase imaginable 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 c'est magnifique c'est beau c'est beau la souffrance du chrétien le rapproche jésus et c'est une joie maintenant je commence à comprendre pourquoi des gens mouraient sans hésitation pour jésus comprenez parce que lorsque tu es vraiment dans la présence de dieu que tu dans cette extase qui n'est pas relié aux choses matérielles mais qui roulaient simplement à la prise de conscience que dieu est réellement là et que tu sens sa présence réellement dans ta vie même la mort tu n'as pas peur de mourir au contraire tu es même content quand tu es tu es une joie pourquoi parce que tu es tu es vraiment avec le seigneur et si tu es content tu n'as pas de problème à faire deux trois jours sans manger tu n'as pas de problème à faire deux jours sans boire de l'eau ou bien ça te dit plus rien mais que c'est comme si c'est comme si tu es vraiment drogué à la rigueur spirituellement bien sûr c'est magnifique magnifique c'est bon c'est c'est une joie beaucoup de gens pensent que lorsque je parle du christ seulement ça porte la tristesse dans le coeur des gens les gens doivent être tristes abattus et et là ils vivent dans la forêt non c'est pas ce que je dis aux gens jusqu'à construire pour jésus-christ seulement vraiment que tu aspire à cela tu redécouvrira une joie que même tout tous les biens de la terre ne peut pas te donner et une joie en christ là qui est indescriptible je parle qu'un frère récemment qui a aussi décidé de vivre pour jésus-christ seulement et de commencer à mettre sans prier et de vrai dans ce sens et il me disait que honnêtement même si aujourd'hui une personne venait à lui tendre un chèque de 1 million d'euros bien même un milliard il refuserait catégorie comment il ne voudrait même pas il veut juste le minimum mais il ne veut même pas ça je n'ai rien je dis attends tu es sûr de tout tu veux et bachel l'abondance l'argent et nous avions tu refuses il dit je veux pas c'est vrai il veut il veut pas et quand il parlait qu'il était vraiment sérieux il vit ne veut pas en parler ça et que même si on lui en l'appelle pour des coups voilà tu as une tante qui décidait à laisser un milliard il veut pas unique il prendra l'argent il donnant l'argent aux charités etc comme il même misé mais il ne veut pas il ne veut même pas dit qu'il veut juste rester comme il est resté comme il est et même au contraire même réduit 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 et le gagnant savait que jésus et quand il apparaît ça j'étais très surpris parce que je suis dit mon dieu à l'époque quand on parlait du monde et c'est qu'on était encore dans les évangiles du mensonge de satan l'abondance la réussite sociale toutes ces imbécilités que les pasteurs inventent pour pouvoir se faire payer la dîme par leurs fidèles ou bien les offrandes on était dans cette mouvance là voilà si dieu donne de l'argent tu es béni tu es voilà tu es bien mais aujourd'hui maintenant quand il parlait je me suis dit il n'a pas de temps c'est vrai aujourd'hui aujourd'hui réellement ce qui vit pour jésus-christ fuit et il fuit réellement la réussite du monde il fuit l'argent du monde il fuit tout les congages le minimum mais on fut même ces choses on n'en veut même pas on n'en veut même pas on n'en veut pas et que le club on veut une seule chose rentrer avec dieu dans l'éternité c'est la vérité c'est la pure vérité et mon frère est sincère ce que ce qui ressent ce que je ressens un peu moins elle m'a fait prendre conscience de ça quoi c'est qu'on a vraiment arrivé un stade où tout ce qu'on veut c'est jésus avec quand tu vis sur terre et que tu n'as plus d'ambition tu n'as plus de rêve tu n'as plus de passion tu n'as plus de distraction tu n'as plus tu n'as plus rien que jésus rien d'en vrai le plus tôt dans ce monde il n'y a rien qui peut te faire partie en arrière ce quand tu découvres l'amour jésus christ la joie l'abondance qui en christ que tu as découvert en abondant en lâchant tout c'est magnifique c'est magnifique c'est que vraiment c'est c'est le paradis c'est l'extase total c'est l'extase l'extase total l'extase total c'est bon mais la prière c'est que beaucoup de gens puissent mais cela qu'on a dit toujours aux gens la consécration en christ ce n'est pas une affaire de quelques individus tout le peuple de dieu lui est consacré quand même il ya différents ministères différents différentes fonctions c'est vrai mais tout le monde doit vivre pour jésus cette affaire de vouloir vivre pour le monde et vivre pour jésus part time à moi pas à boitie temps c'est pas bien mais à la fin l'amour de dieu c'est quelque chose qu'on ne peut pas communiquer aux hommes c'est que si tu n'aimes pas dieu vraiment comme tu l'as aimé et rien qu'on puisse faire pour t'aider à l'aimer je veux dire plus prier pour toi et que dieu ait pitié de toi mais l'amour envers dieu c'est quelque chose qu'on ne s'apprend pas c'est naturel naturel mais pour ceux qui aiment le seigneur puisque leur propre vie j'encourage tout le monde avant chercher à aspirer à vivre en jésus-christ ce monde ou est-ce que vous dire comment arrêter de vivre la vie pour les choses ce monde et commencer vraiment vraiment à vivre pour jésus vraiment ne pas avoir une fois hypocrite ou bien une fois partielle mais avant une fois plein une fois plein en jésus mais vraiment pour jésus un peu comme vos pasteurs font là mais vous il vous laisse il vous laisse toujours être au milieu eux ils sont à fond dans le seigneur il ya un problème tout le monde doit être comme ça le seigneur c'est ceci était une nation de prêtres pour moi qu'ils disent c'est ce qu'ils écrivent dans l'écriture une nation de prêtres et de prêtres prêtresse en christ dédié des vous au seigneur quand même dans le cas a dit nous c'est pas de demain chaque celui s'appelle même beaucoup gens se sont on peu disent mais comment je veux faire pour vivre manger si je travaille pas pour vous non écoutez seigneur pour pouvoir toujours mais il faut vraiment accepter de vivre pour lui du moins comment ça en point de conscience et le mettre en prière donc pour capituler il ya une extase inimaginable lorsque l'on vit ce monde pour jésus avant je comprenais pas jouer des gens qui laissaient tous tombés pour aller se consacrer à dieu je me disais ils sont consacrés quand j'ai un coeur tu dis que là ils sont un peu fou c'est ça il existe exagérés abusent maintenant je pense à comprendre c'est pas qu'ils exagérés abusent c'est tellement beau c'est tellement sucré c'est tellement c'est magnifique que je comprends pourquoi ils font ça sur moi c'est c'est comment je comprends vraiment leur motivation c'est magnifique c'est beau vivre pour jésus c'est la meilleure chose que tu puisses faire selon ta vie je t'assure je t'assure donc soyez béni abondamment que dieu au moins fortifie que tu nous gardes on est ensemble